Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Julien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait un moment que je n'en ai plus sorti. Parce qu'en fait, tout début de cette année, je suis devenu papa. J'ai eu la chance de devenir le papa d'un petit garçon, même et team. Donc si vous me suivez sur le réseau, vous avez pu le voir. Si pas, je vous mets le lien de mon Instagram juste ici. Je publie assez souvent. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo pour répondre à une question qu'on me pose assez souvent. C'est comment est-ce que je fais pour garder la forme du point de vue de la natation durant ce confinement. Pour moi justement, c'est le moment où j'ai vraiment envie de le travailler un peu plus. Plus de technique au niveau de la natation. Et c'est pour ça que durant ce confinement, je ne m'arrête pas du tout. Justement, j'en profite pour pouvoir augmenter, pas spécialement les heures, mais augmenter ma façon de travailler pour la natation. Personnellement, j'ai divisé ça en trois grosses étapes. La première, c'est la musculation pure, les pompes, les dips, les tractions. Si vous avez une barre de traction chez vous, moi ici, malheureusement, je n'ai pas l'occasion d'avoir une barre de traction à disposition. La deuxième étape, c'est le gainage. Pour moi, c'est vraiment l'étape, une des plus importantes, parce que c'est celle qui va permettre à ce qu'on soit horizontal dans l'eau. Donc une fois qu'on va retrouver le chemin des lacs et piscines, on n'aura pas tendance à avoir ses jambes qui coulent. Parce qu'évidemment, comme on aura beaucoup couru ou beaucoup roulé, on aura vraiment eu des cuisses qui seront bien gonflées. Donc évidemment, on va avoir tendance à un peu plus couler lors du retour en bassin. Et alors, la troisième étape, c'est un travail d'agilité qui se compose soit avec un travail d'élastique, soit avec un travail de mobilité. Donc c'est-à-dire soit des mouvements de nage comme ça, vraiment dans l'air, ou un travail de souplesse au niveau des épaules. Pour moi, c'est hyper important qu'on puisse retrouver ça justement pour le retour en bassin. Et alors, la petite dernière chose, si jamais ça vous intéresse, je referai une vidéo supplémentaire. C'est le travail de mobilité des épaules, tout ce qui est après. Donc ça veut dire plutôt tout ce qui est étirement. Donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Posez-moi vos questions, j'y répondrai. Et si ça vous intéresse, je referai une vidéo sur tout ce qui est plutôt stretching, récupération et mobilité des épaules. Donc voilà, on va partir sur la séance musculation. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un topo global de tous les mouvements que j'utilise. J'essaierai de vous les commenter aussi en voie off, afin que vous puissiez les reproduire chez vous. Donc voilà. Allez, c'est parti. Moi, je filme entraîner. Donc pour démarrer cet entraînement, je commence par une séance de squat sur le bossu. Je fais 6 séances de 20 répétitions sur le bossu, ce qui me permet de travailler ma statique. Mon deuxième exercice s'appelle le tour du monde. Ici, c'est une variante où, comme je me sens vraiment à l'aise avec cet exercice, en position face au sol, je me permets de me déséquilibrer en touchant chaque fois mes épaules. Ensuite, je fais 10 pompes. Et après, je me tourne d'un côté où je travaille toujours mon gainage sur le bossu, ce qui va me permettre de me déséquilibrer. Et je bouge aléatoirement mes jambes, justement, pour créer ce déséquilibre. Une partie face au plafond, simplement pour travailler le gainage aussi. Et des dips pour bien travailler les triceps. Et pour terminer, je travaille de l'autre côté de la même façon. Mon prochain exercice est un travail de triceps, avec un simple élastique. Je marche dessus pour le tenir. Ça me permet de travailler le triceps en souplesse, avec légèrement de résistance. Un exercice que j'aime beaucoup, c'est les mouvements de natation en air libre, comme ceci. Ça me permet vraiment de travailler l'allongement de l'épaule, lorsqu'on va chercher le mouvement bien loin devant. Ensuite, je passe sur un exercice que je fais de natation via les plaquettes. Comme vous pouvez le voir, j'attachais un élastique de chez Domios à mes plaquettes. C'est un élastique qui fait à peu près une résistance de 5 kg. Je n'ai pas besoin de travailler avec énormément de charge. Ça sera plus pour vraiment avoir ce premier appui dans l'eau. Donc ça, vous avez un mouvement complet. Une gaudie avant. La gaudie avant, c'est vraiment le premier mouvement que l'on a lorsqu'on nage. C'est le moment où on attrape l'eau. Donc j'essaie de le travailler plutôt en technique qu'en force. Cet exercice, je le réalise essentiellement pour le travail des épaules. C'est vraiment le travail qui va me permettre de pouvoir tirer sur l'eau pour pouvoir avancer. Et pour terminer, je réalise des mouvements complets où je vais chercher très très loin derrière. Limite, on peut voir que j'avance mon épaule justement pour pouvoir aller chercher de la glisse lors de la pratique en bassin. J'essaie de vraiment aller chercher très très loin pour pouvoir continuer à glisser dans l'eau. Et je finis par un travail de triceps, de poussée, donc de body arrière. Ici, je le réalise avec une chambre arrière, vous pouvez voir. C'est vraiment du matériel de récup, mais ça suffit amplement. Bon, nous voici arrivés tout doucement à la fin de cette vidéo et de cet entraînement. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura su répondre à la question de comment je m'entraîne lors de ce confinement. Bon, cette vidéo ne sort maintenant, mais vous pouvez largement la réutiliser. Si vous n'allez que deux fois semaine à la piscine et que vous avez envie de vous améliorer, je pense que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir continuer à pratiquer. C'est vraiment une excellente chose, notamment tout ce qui est gainage. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une meilleure réactivité lors des entraînements de course à pied, de vélo aussi, lorsqu'il faut tirer un petit peu plus. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est largement arrivé lors des dernières semaines. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. A mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire, voir ce que vous, vous faites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Julien, ciao, ciao !